Hello, salut tout le monde, j'espère que vous avez super bien, bienvenue encore sur ma chaîne Level Up. On se retrouve encore une fois pour un nouveau tuto et aujourd'hui nous allons parler des deux métiers essentiels dans le domaine de la gestion, il s'agit du contrôle de gestion et de l'audit. J'ai eu envie de faire cette vidéo là-dessus parce qu'ils ont été toujours confusés et pour d'autres ça reste toujours des inconnus. Alors aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce que l'audit ou qu'est-ce que le contrôle de gestion, aussi essayer de définir leur périmètre d'action, c'est-à-dire comment est-ce que l'auditeur travaille, comment est-ce que le contrôleur de gestion travaille et enfin nous avons parlé de leur parcours, comment devenir le contrôleur de gestion pour l'auditeur. C'est très important, ça peut édifier les nouveaux bacheliers ou les nouveaux orientés ou les nouveaux universités, etc. à faire le choix d'étude. Donc restez jusqu'au bout de la vidéo, surtout n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça fera plaisir. C'est ce que l'audit. Qu'est-ce que l'audit? L'audit peut être défini comme un examen critique et systématique de l'entreprise ou de sa situation au regard de normes. D'autres définitions diront que l'audit est un examen critique de la situation de l'entreprise ou de ses opérations au regard des normes comptables, etc. Mais il faut savoir que l'audit est un domaine qui est très basse. L'audit peut être appliqué soit à la compta, on parlera d'audit comptable et financier. L'audit peut être informatique, on parlera d'audit IT ou d'audit DRSI. Voilà, donc l'audit peut être appliqué à plusieurs domaines. Comme normes, on peut avoir des normes comptables, des normes de HSE, etc. selon le domaine d'application ou le champ d'intervention de l'auditeur. L'auditeur effectue un contrôle au sens de la vérification. Il va vérifier les opérations, il va vérifier une situation par rapport toujours à des normes, par rapport à des critères. Et comme critères, on peut en avoir plusieurs selon les domaines. En comptant, on pourra parler de critères d'exhaustivité, de séparation des exercices, etc. Le contrôle de gestion est aussi une discipline qui effectue un contrôle au sens de la performance. Le contrôle de gestion va s'assurer que les objectifs stratégiques qui ont été planifiés par la direction générale seront atteints dans le temps et dans l'espace, tout en minimisant les dépenses, tout en gérant les ressources de cours. Donc, le contrôle de gestion est un contrôle au sens de la performance. En comptant de gestion, on pourra parler des trois « e » qui font référence à l'efficacité, à l'efficience et à l'économie. Donc, ce sont ces critères qui vont définir un peu les manœuvres du contrôleur de gestion. Voilà un peu la différence qu'on veut faire au niveau de l'audite et du contrôle de gestion sur le plan définitionnel. Pour récapituler, l'auditeur va effectuer des contrôles au sens de la vérification de la situation de l'entreprise par rapport à des normes. Le contrôleur de gestion va veiller à ce que l'entreprise atteigne un niveau de performance. Et cette performance-là sera acquise lorsque tous ces critères seront alignés. La capacité, l'efficience et l'économie, on pourra parler de performance. Donc, le contrôleur de gestion va décliner la stratégie de l'entreprise sous forme d'actions qu'il va suivre au quotidien et avec des indicateurs pour pouvoir orienter, conseiller l'entreprise sur les directions à prendre, les choix stratégiques à effectuer. Le périmètre d'action de l'audite, ça c'est que les auditeurs effectuent des missions, qu'ils soient en externe ou en externe. Ils vont d'abord faire une première réunion de cadrage pour pouvoir définir les thèmes de la mission. Une fois que tout le monde est d'accord, l'auditeur pourra effectuer sa mission en bonne ou due forme. Et à la fin de sa mission, il va délivrer ce qu'on appelle un rapport d'audite, dans lequel il va mentionner tout ce qui est comme anomalie, remarque, tout ce qui est comme constable dans son rapport et aussi mettre des conseils ou des recommandations. Ces recommandations-là pourront être suivies par le demandeur ou pas, ça dépend de vous. Le contrôleur de gestion est interne à l'entreprise, forcément, il est interne à l'entreprise et, comme on l'a dit précédemment, il s'assure que l'entreprise atteigne un niveau de performance bien défini. Au quotidien, il va s'assurer que la stratégie que l'entreprise a définie, elle vient décliner en action et que l'entreprise atteigne ses objectifs dans le temps et de façon rationnelle. Le contrôleur de gestion dépend de la direction générale. Il est directement lié à la direction générale et, à la fois, aussi travaille pour les opérationnels. C'est un point entre la direction générale et les opérationnels. Donc, il doit faire une mission de partnership ou une mission de business partner. Maintenant, comment devenir auditeur ou contrôleur de gestion ? Prenons d'abord l'audit. On sait que l'audit, éthymologiquement, c'est un domaine qui est lié à la comptabilité, donc qui sert à faire un examen critique des comptes en fonction du choix que vous ferez d'être, par exemple, un auditeur interne, c'est-à-dire qui est dans l'entreprise, ou un auditeur externe, c'est-à-dire un consultant, généralement c'est les experts comptables, qui sont aussi appelés CAC. Les choix d'orientation à la fin de vos études peuvent être très déterminants. Dans le sens où, dans le premier cas, si vous choisissez d'être un auditeur interne, vous pourrez, par exemple, à la fin de vos études secondaires, faire des études en comptabilité ou en gestion, dans une université ou publique ou privée, faire, par exemple, la licence en comptabilité et gestion, aller faire le master avec vos backgrounds que vous aurez en audite interne ou en auditeur où vous pourrez intégrer une entreprise et essayer d'avoir de l'expérience et pratiquer l'audite interne. Pour ce qui est de l'audite externe, il faudra suivre un parcours un peu long. Il faudra commencer par, notamment, des études en comptabilité, avoir de très bonnes bases en comptabilité et gestion, en finance même aussi, dans des écoles de gestion qui vont nous former à la comptabilité et gestion. de telle sorte que vous ayez de très bonnes bases en comptabilité et en gestion, en fiscalité et ensuite, vous pourrez intégrer un cabinet d'expertise comptable dans lequel vous pourrez pendant de longs années pour pouvoir décrocher vos types d'experts comptables et pourquoi pas vous inscrire à l'ordre des experts comptables web, un expert comptable reconnu qui va maintenant effectuer des missions d'audit externe. Voilà. Pour ce qui est du contrôle de gestion, après vos études secondaires, vous pourrez aussi vous inscrire en comptabilité et gestion dans une université privée ou publique, faire votre licence, faire le master et devenir contrôleur de gestion au fur et à mesure que vous allez intégrer les entreprises et engranger de l'expérience. Condition de suivre ces parcours-là et d'avoir une très bonne base en comptabilité, en gestion, en finance dans plusieurs domaines. Le contrôleur de gestion, c'est un peu le couteau suisse. Très bonne base en comptabilité, il faut être très polyvalent, il faut avoir une très bonne capacité de communication. Eux oux a une aisance à utiliser ces outils technologiques comme les logiciels de gestion, les progicières de gestion, les outils de présentation, les calculs et d'analyse, etc. Les modes neufs, on est toujours dans la recherche de l'information, la recherche du savoir. C'est un métier qui n'est jamais figé. Quand tu le pratiques, tu as toujours de nouvelles choses à apprendre. Donc c'est très passionnant d'être en projet de gestion comme aussi d'être auditeur. Donc une petite anecdote avant de terminer la vidéo, moi je vous dirais que je pratique le métier de contrôleur de gestion pendant des années, mais c'est un amour de l'audit qui m'a emmené vers ce métier-là que je ne connaissais pas aussi. J'ai connu le contrôle de gestion après à l'université, mais j'ai connu l'audit après mes études, c'est qu'on perd. Et ce, par hasard. Voilà, je regardais ma chute de football du quartier et il y a plein d'heures du quartier qui était de plus chouette aussi avec ses amis. Et ça disait, « Mais toi, ça fait un très bon moment, je ne crois pas, qu'est-ce qu'il a tu refus, etc. » et c'était au terrain de la Régard Goff que le mec disait, « Non, j'ai des missions, j'ai fait une des missions, etc. Vous savez, mon patron. » Donc, il essayait de parler un peu de son métier, des missions qu'il avait effectuées. et en parlant, moi, j'ai entendu le mot « auditeur ». Donc, c'est par contre ce fait-là que moi aussi, j'ai effectué ces recherches pour voir c'est quoi le métier d'auditeur. Et quand j'ai découvert le métier d'auditeur, c'était lié à la comptabilité. Je cherchais le métier d'esprit comptable, j'ai vu que pour être d'esprit comptable, il fallait impréativement maîtriser le domaine comptable, le domaine fiscal, la gestion. J'ai essayé de suivre ce parcours-là. Et quand je suis entré dans le cabinet d'esprit comptable, j'ai fait le cadre qui m'était destiné et j'ai eu des discussions en franche avec mes mécanciers. J'ai vu leur route de vie, j'ai vu un peu ce qui se passait. Je les ai écoutés et j'ai appris compris qu'il existait aussi un autre métier à côté qui correspondait plutôt à moi mes capacités et à ma vision des choses. Et moi, ce qui m'avait captivé au milieu de l'Otite, c'était le voyage. Pas autre chose, c'était le voyage, aller dans tel pays. Après, quand j'ai étudié l'Otite, j'ai vu que ça ne se résumait pas qu'au voyage. il fallait avoir pour nous, c'était le... il fallait avoir un certain type de comportement, c'était la déontologie parce qu'il faut savoir que le métier est régi par les normes de déontologie. Ils dirigissent même le métier et disent ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire en tant que auditeur. Par exemple, ça, on pourra monter ça dans un autre tuto, mais ce n'est pas logique d'aujourd'hui. Avant de vous dire à bientôt et merci de m'avoir suivi. et j'espère que vous avez kiffé. Moi aussi, j'ai kiffé de vous partager, de vous édifier. Allez, on se dit à la prochaine et ciao. Si on savait bien là. Ok, let's go.